Bonjour ! Pour aller au boulot à 100 km de chez vous, il faudrait faire le plein, mais alors que faire durant vos heures supplémentaires ? Bienvenue dans Temps Perdu ! Je ne sais pas ce que je vous ai fait, mais apparemment ça doit être grave. En effet, comment ne pas penser que vous me haïssez quand on voit les jeux que vous me proposez sur le blog de l'émission ? Prenons par exemple le pourtant sympathique Zatoichi et son 3D Logic 2 Stronghold of Sage. Il s'agit d'une sorte de Rubik's Cube géant. Vous devez joindre les différents points de couleur en faisant en sorte que jamais les chemins ne se croisent. Alors ok, ça occupe et c'est joliment réalisé, mais j'ai bien vite compris que derrière l'ambiance cool et peace and love se dissimulait un principe bien plus pervers. Au bout d'un certain nombre de niveaux, la difficulté croissante du titre m'a rappelé combien je pouvais détester dans ma tendre jeunesse ce cube amovible et moche qui a dû finir sa carrière, si mes souvenirs sont exacts, au milieu d'autres immondices dans une sombre poubelle rush lèse. Zatoichi récidive d'ailleurs avec Spin the Black Circle, un fracas-tête bien violent où il faut faire tourner une grande roue afin d'amener une sorte de Poké Ball à la sortie. Alors avec gauche et droite, on fait pivoter le bousin et on essaie doucement de faire rouler la petite bouboule dans la bonne direction. Bien sûr, il faut faire attention à tous les petits pièges bien vicieux que le facétieux développeur n'a pas pu s'empêcher de semer sur votre parcours. Malgré les 5 écrans brisés et 3 claviers catapultés, il faut bien reconnaître qu'il s'agit ici d'un excellent bouffetant. Ensuite, Tael Underscore a enfoncé la carvel avec son terriblissime et bien nommé The World's Hardest Game. A priori, rien de bien compliqué. Il suffit d'amener ce petit carré rouge d'une zone verte à une autre. Le seul défaut ici, c'est que tout a été pensé pour provoquer chez le joueur Lambda une incroyable crise de mer. Le rythme imposé ainsi que le level design ultra tarabiscoté imposent à vos réflexes une gymnastique à laquelle il n'était pas forcément habitué. Si, en prenant son temps, on peut facilement venir à bout des 5 premiers niveaux, parvenir au 10ème sur les 30 proposés relève carrément de l'exploit. Il a d'ailleurs fallu tout le talent et la logique binaire du réalisateur de temps réel pour parvenir à ce résultat. Comble du comble, Snobby, le développeur de ce concentré de stress vidéoludique, annonce pour bientôt un The World's Hardest Game 2. Pas de quoi s'étonner si bientôt le Karoshi progresse dans nos belles entreprises françaises. Heureusement, après toutes ces explosions de méninges en règle, j'ai pu compter sur la gentillesse légendaire de Katsudon qui me proposa Souvlaki Tetris. Vous dirigez une pique à brochette et devez empaler les différents ingrédients mignons tout pleins qui débarquent devant vous. Pour les faire disparaître, il suffit d'en aligner 3, de la même sorte sur votre bâtonnet. Il est bien sûr possible et fortement conseillé de réussir à faire des brochettes de 4, 5, voire 6 éléments. Voilà, c'est cool, simple, assez facile et ça occupe suffisamment pour passer agréablement plusieurs heures de bureau. Et surtout, ça fait plaisir de savoir comment 8 personnes m'aiment bien. Et donc n'oublions pas que... Pour gagner plus, jouer plus. Il est bien sûr. Sous-titrage ST' 501